Musique Au bord de l'eau, certaines mélodies ne se révèlent qu'aux oreilles attentives. Comme le chant de la pluie magnifié et immortalisé sous la houlette de l'artiste Jean-Michel Follon. Un hommage à la météo belge à seulement quelques kilomètres de Bruxelles. Comme 500 autres œuvres de Follon, la sculpture La Pluie est exposée dans la ferme du château de la Ulp. On y découvre l'œuvre incontournable dans des plus grands artistes belges, à travers aquarelles, gravures, objets, affiches et illustrations diverses. Mais la balade ne s'arrête pas là, car au cœur du domaine de Solvay, les sentiers guident les pas des promeneurs vers des étangs riches d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Surnommé le parc aux mille rhododendrons, ce patrimoine exceptionnel de la région Wallonne s'étend sur une partie de la forêt de Soigne. On peut y admirer le château de Béthune, dit château de la Ulp, construit en 1842 sur le mode des châteaux de la Loire. Dans ce cadre verdoyant, se love un espace hors du temps où il fait bon prendre soin de soi et s'accorder une pause ressourçante. Cette année, laissez-vous porter au fil de l'eau en Wallonie. Embarquement immédiat sur wallonybelgictourisme.be En collaboration avec Wallonie Belgique Tourisme.